Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'automatisation. Tu te demandes peut-être ce qu'il est possible de faire avec Make ? Je te montre aujourd'hui un scénario tout simple que tu pourras paramétrer toi-même. Et si tu souhaites utiliser ce scénario sans avoir à le paramétrer, tu peux télécharger le Blueprint juste en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Les données que nous allons pouvoir collecter sont Le nom et la bio du compte Le nombre de publications et d'abonnés à un instant T La portée Et le nombre d'impressions sur les 28 derniers jours Le scénario se décompose en 4 modules Le premier module est un module Instagram for Business Get Public User Info pour obtenir les données publiques du compte On commence par créer sa connexion Facebook Add, on nomme la connexion et on connecte notre compte Ensuite, nous devons connecter la bonne page Le module propose une liste et dans la plupart des cas, vous n'aurez qu'une seule proposition Et enfin, dans le dernier champ, on ajoute le nom d'utilisateur qui est l'identifiant du compte sans le arrobase Dans l'horloge du déclencheur, on choisit Days of the Month Puis 1 Le deuxième module est un module Instagram for Business Get User Insight L'objectif de ce module est de collecter les données sur une période Donc les impressions et la portée On pourrait récupérer d'autres données pour ce compte Si tu souhaites exporter plus de données et que leurs périodes sont différentes Il faudra créer un module pour chaque période et positionner un agrégateur pour chaque module Instagram Ici, on va rester simple On choisit la connexion Instagram La page On coche Impression Reach et 28 jours Le module suivant est un agrégateur Coche la case Value et passe au dernier module Et enfin, le dernier module va nous servir à écrire dans la base de données Notion C'est un module Notion Create a Database Item On ajoute notre connexion Notion Qui peut être une connexion interne ou publique Ensuite, ajoute ta base de données Notion dans le module Soit en saisissant son identifiant si tu le connais Soit en recherchant la base de données en tapant un ou plusieurs mots de son nom Il faudra ensuite mapper tous les champs dans le module Dans le champ Nom, ajoute la date Collecte le nom du compte, le nombre d'abonnés, le nombre de publications et la bio grâce au module 1 Pour la portée et les impressions, il faudra aller chercher dans le module 3 Et saisir dans l'ordre 2 et 1 pour la portée 1 et 1 pour les impressions Le scénario est totalement paramétré Tu peux le tester et l'activer pour qu'il se déclenche automatiquement chaque premier du mois Et comme promis, je te montre les paramétrages à modifier pour exporter chaque jour Dans le déclencheur, on remplace le premier champ par Every Day et on enregistre Dans le deuxième module, on remplace 28 jours par Day Et pour lancer l'exécution chaque semaine, on modifie le déclencheur Days of the Week On choisit un jour de la semaine Puis on se rend dans le module 2 pour cocher Week Comme je te le disais en début de vidéo, tu peux télécharger le blueprint de ce scénario Si tu choisis de télécharger le blueprint, les champs auront déjà été mappés Tu n'auras qu'à importer le scénario et connecter tes comptes Instagram et Notion Pour importer un blueprint après l'avoir téléchargé, crée un nouveau scénario, puis importe Blueprint Ajoute ensuite le blueprint Scénario 1 Maintenant que tu sais automatiser le reporting mensuel de tes données Instagram Tu peux te pencher sur le reporting quotidien de tes publications D'ailleurs, je propose les trois automatisations Stories, Publications J1 et Publications J7 En autonomie ou en les connectant pour toi Toutes les informations sont en description Et si les automatisations Make te passionnent, je t'invite à regarder la vidéo suivante Qui devrait également te plaire Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo